Le tribunal des sorciers. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo Braza, voici son témoignage. L'histoire se déroule au Congo dans la ville de Brazaville en 2012. Après avoir obtenu mon bac, j'avais été sélectionné pour une bourse d'études en Russie. Quand mon visa est sorti, je suis allé dire au revoir à mes cousins. Mais leur mère, ma tante, avait manifesté une certaine jalousie ce jour-là. Une semaine avant mon départ, j'ai fait une crise d'AVC et je me suis retrouvé dans le commun. Dans mon état comateux, lors d'un très long rêve, j'ai vu ma tante. Elle avait engagé des gens pour m'arrêter et je ne faisais que fuir, courir pour leur échapper. Dans ma fuite, je rencontre un ami qui était décédé il y a longtemps en 2008. Il me demande « Tu fais quoi ici ? » « Tu es tout essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a ? » J'ai répondu que je ne sais pas où je suis. Les gens me poursuivent. Je suis fatigué et perdu. « Cet ami m'a répondu que si je passais deux jours de plus ici, je ne pourrais plus retourner à Brazzaville car ici c'est un autre monde, une dimension mystique entre la vie et la mort. Toutes les personnes que tu vois ici sont d'un autre monde. La majorité sont des vautours. S'ils remarquent que tu n'es pas de ce monde, ils vont te tuer. Ou alors tu deviendras leur esclave. Viens, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va te protéger. Nous sommes arrivés chez une vieille dame. Elle s'est présentée à moi comme l'arrière-arrière-grand-mère de mon père. Elle m'a dit qu'elle allait rentrer en contact avec quelqu'un à Brazzaville qui ira dire à mes parents que mon coma n'est pas normal et que c'est ma tante qui en est à l'origine. C'est ce qui s'est passé. Une dame dans le bus, qui ne connaissait ma mère ni d'Adam ni d'Ève, lui a demandé son nom et si elle avait un fils dans le coma. Elle a répondu oui. La dame lui a alors raconté ce que cette vieille m'avait dit. Puis, elle a terminé en disant « Votre sœur va nier les faits. Vous devriez porter plainte contre elle au tribunal des sorciers. » Mon père, très furieux, après que ma mère lui ait raconté cet événement, a réuni toute la famille et a décidé de porter plainte au tribunal de Terinkyo, le tribunal des sorciers de Brazzaville. Ma tante a été convoquée. « Et moi, j'étais toujours dans le coma, ça faisait bientôt cinq jours. » Au tribunal, le juge des sorciers a dit à ma tante « Vous êtes accusée d'avoir donné la maladie en vue de causer une mort lente à votre neveu. Reconnaissez-vous les faits ? » Ma tante répondit « Non, je suis innocente. » Le juge dit alors « On ne joue pas avec ce tribunal. La sentence, c'est soit la mort, si vous êtes coupable, soit la libération, si vous êtes innocente. Ou encore, si vous êtes coupable, mais que vous coopérez en libérant l'enfant, vous ne mourrez pas. » « Complédez-vous, coupable ou non coupable ? » Ma tante répondit « Non coupable. » Le juge dit « Ok, que la volonté des ancêtres se fasse. » « Emmenez le mortier sacré. » « Madame, voici le mortier sacré, un outil ancestral très puissant. Vous allez prendre ce pilon. Vous allez piler trois fois en répétant ceci. » « Clarisse, tante deux, confirme être innocente et je suis prête à subir la colère des ancêtres si je mens. » Ma tante a tenu le pilon, mais elle ne pouvait pas piler. Puis, d'un coup, elle s'est endormie debout. L'un des trois juges s'est mis à sourire et a dit au président des juges « Chef, laisse, elle veut fuir, je vais aller la chercher. » Lui aussi s'est endormie. Puis, quelques minutes plus tard, les deux se sont réveillés aussitôt. Ma tante transpirait et a avoué qu'elle voulait me sacrifier par jalousie. « Qu'on ne la tue pas. Elle va aller me libérer là où elle m'a enfermée. » Le juge lui a dit « Vas-y, mais si tu tentes encore de fuir, tu vas mourir. » Elle s'est encore endormie. Puis, cinq minutes après, elle s'est réveillée et a dit au tribunal que c'est fait et que je n'étais plus dans le coma. Le juge a alors dit « Où sont les parents ? Appelez l'hôpital pour confirmer si l'enfant est vivant et n'est plus dans le coma. » Effectivement, au même moment, je n'étais plus sous oxygène et j'étais sorti du coma. Le juge a alors donné un avertissement à ma tante « On ne veut plus te voir dans ce tribunal, sinon ça sera très grave pour toi. » J'ai pu voyager en Russie où j'étudie paisiblement jusqu'à maintenant. Les Congolais qui hésitent à porter plainte au tribunal des sorciers, je vous invite à prendre courage car ça peut sauver des vies. J'ai retrouvé la parole le lendemain et j'ai raconté mon vécu dans le coma. Et la famille m'a raconté le déroulé du procès. Voilà mon histoire. Quelle histoire tout bonnement époustouflante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Jé numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.